Bonjour mesdames, mesdames, messieurs, bonjour, Nabilaï Kamara depuis Bruxelles, cher compatriote guinéen, la nouvelle nous la connaissons, écoutez cher compatriote guinéen, Madik sans frontières, Mamadi Kondé et Aboubaka Diallo, appelé autrement Grenade, ont été livrés, j'insiste sur le mot livrés cette nuit, cher compatriote guinéen, livrés par le preneur d'otages Alpha Kondé. Donc finalement, dans sous peu de temps, on a eu trois otages livrés par Alpha Kondé, le preneur d'otages, il est question donc de Mamadi Kondé, donc Madik sans frontières, Aboubaka Diallo Grenade et Tchangel aussi, sur le mot, bah, c'est pas, alors Tchangel, sur les Tchangel aussi, n'est-ce pas, alors trois otages livrés donc par Alpha Kondé, cher compatriote guinéen, c'est une nouvelle, on s'en réjouit, on ne félicite personne, n'est-ce pas, on ne peut pas féliciter un preneur d'otages, ça c'est clair quand même, cher compatriote guinéen, n'est-ce pas, on ne peut pas féliciter un preneur d'otages, non, ces gens-là, donc, ont été l'objet, ou ont été l'objet de chantage, être l'otage de quelqu'un, c'est être, disons, l'objet de chantage, n'est-ce pas, et ils ont été retenus par le Fakondé, n'est-ce pas, qui s'attend à quelque chose, donc on ne félicite personne, on s'en réjouit, si je dois féliciter quelqu'un, c'est féliciter effectivement tous les démocrates, nous tous qui luttons actuellement contre la dictature, qui mettons pression sur Alpha Kondé, n'est-ce pas, pression nationale, pression internationale, donc là, il y a la félicitation, mais féliciter Alpha Kondé, pour quelle raison, c'est un preneur d'otages, ce n'est pas un président, n'est-ce pas, cher compatriote guinéen, donc c'est la nouvelle, on s'en réjouit, je suis content que, voilà, plutôt, Grenade, finalement, il n'y a pas très longtemps, je parlais juste 2-3 jours, j'avais un article sur Aboubakar Diallo Grenade, n'est-ce pas, je disais même, écoutez, Tianguel est libéré, parce qu'on s'est dit, Tianguel est livré, parce que Tianguel lui-même, il a dit, Alpha Kondé n'était pas au courant qu'il était en prison, alors, je me suis dit aussi, pour écouter, j'espère que Aboubakar Diallo Grenade aussi soit, en fait, livré, j'espère qu'Alpha Kondé, finalement, sera au fait de la situation, et hop, donc, le gars sera libéré, et voilà, livré, plutôt, je vais en muter à ça, je dis bien, livré, c'est plutôt livré, libéré, non, n'est-ce pas, ou gracié, non, n'est-ce pas, ok, libéré, c'est mieux que gracié, gracié, ça, c'est autre chose, qui est, en fait, une prérogative, en fait, du président, mais, on n'a pas un président, dans cette situation-là, on est un preneur de droit, cher compétorinien, très bien, alors, c'est compris, alors, vous l'avez remarqué, Alpha Kondé est dans des situations très compliquées, n'est-ce pas, après avoir sémé de la pagaille, par-ci, par-là, pagaille constitutionnelle, n'est-ce pas, après avoir massacré les citoyens, après avoir méconnu toutes les valeurs démocratiques, les valeurs pour lesquelles il a lutté pendant plus de 40 ans, n'est-ce pas, il vient au pouvoir, il pagaille, n'est-ce pas, et là, les conséquences sont là, les conséquences sont là, il souffre, Alpha Kondé, n'est-ce pas, très bien, et là, je dis bien, la souffrance, vous le savez très bien, s'il est broudé, même sur le plan international, les sous n'arrivent pas, n'est-ce pas, dans la cité, également, les tensions sont perceptibles par-ci, par-là, est-ce pas, c'est vrai, et si jamais ils partaient maintenant, vous comprenez, la Guinée sombrerait, tout simplement, dans l'anarchie, c'est pour dire, dans la guerre, la guerre, également, entre les rivalités, qui se battraient pour la succession, c'est clair, donc, ça veut dire que rien n'est fait, l'état, donc, anarchique, tout va mal, parce que si le président doit aller, et qu'à la suite, il faut s'attendre à des guerres, vous comprenez, les niveaux, c'est tout un problème, n'est-ce pas, très bien, alors, Alpha Condé, donc, dans les situations, comme en sortie de cette situation, l'autre fois, je disais qu'Alpha Condé préfère résoudre les crises en préférant la voie de la politique politicienne, c'est-à-dire le maçon, c'est le maçon, c'est la trichérie, c'est la ruse, n'est-ce pas, c'est la tuerie, c'est ça, la politique politicienne d'Alpha Condé, n'est-ce pas, il propose cela, vous êtes d'accord, vous allez autour de la table, et puis, quand, il vous trahit, c'est la politique politicienne, et c'est cette voie qu'il utilise, maintenant, chers commenteurs, cette fois-ci, de la manière la plus surprenante qu'il soit, chers commenteurs, et là, il est auteur, il est preneur d'otages, il n'est pas preneur de la réplique, d'abord, intérieurement, vous le savez très bien, Alpha Condé, après les élections du 18 octobre dernier, vous le savez, comment il est arrivé ou quoi, il s'impose, donc, nous ne le considérons même pas comme preneur de la réplique, c'est clair, j'en parlerai tout à l'heure, parce que je vais parler également de Céldan Ndjalo, un message personnel que je vais, en fait, envoyer à Céldan Ndalo, c'est très important, chers commenteurs, guignens, très bien, alors, Alpha Condé, dans des situations très compliquées, n'est-ce pas, alors, qu'est-ce qu'il fait, il va essayer de faire un chantage, chantage politique, oui, chantage politique, chers commenteurs, il a des otages avec lui, n'est-ce pas, il les garde, parce qu'un otage, c'est quoi, un otage, c'est une personne que l'on détient, n'est-ce pas, que l'on détient dans la tentative également d'obtenir quelque chose, on l'utilise pour mettre pression, une pression politique, par exemple, peut-être une pression politique, financière, etc., ou émotionnelle, n'est-ce pas, donc, ils sont là, ces prisonniers, un otage, donc, c'est une personne livrée ou reçue, donc, comme garantie, ou que l'on détient pour obtenir ce que l'on exige, n'est-ce pas, c'est bien, alors, mais on peut voir la forme, on trouvera la forme un peu bizarre, parce qu'un premier d'otage, alors, il ne livre jamais sans avoir la contrepartie, n'est-ce pas, alors, mais on a Alpha Condé qui livre, il livre Madik sans frontières, il livre Grenat, il livre Chang, n'est-ce pas, mais écoutez, rien d'extraordinaire, parce qu'il a beaucoup d'otages avec lui, ils sont nombreux en prison, il y a plus de 400 otages là-bas, alors, livrer deux ou livrer trois, écoutez, ça ne change absolument rien, n'est-ce pas, alors, il livre deux pour voir la réaction, il tente de négocier, Alpha Condé, maintenant, a besoin du dialogue, ça, c'est clair, il a besoin du dialogue, bon, si, de l'autre côté, qui est son souhait, c'est-à-dire la disparition de l'opposition, l'effacement total de Cédane Diallo, alors, s'il n'arrive pas à exécuter ce point, à être satisfait dans ce point, écoutez, il préfère quand même que Cédane Diallo accepte de venir autour de la table, ce qui l'arrangerait sur le plan international, n'est-ce pas, très bien, cher compétor guinien, alors, qu'est-ce qui se passe, il livre deux et va voir ce qui va se passer, n'est-ce pas, cher compétor guinien, très bien, alors, nous nous disons très clairement, je le répète mille fois, que Alpha Condé est maintenant un preneur d'otages, n'est-ce pas, cet impreneur d'otages, il livre ses otages, il ne gracie pas, c'est le président de la République qui gracie, n'est-ce pas, un preneur d'otages livre, et Alpha Condé étant un preneur d'otages, mais c'est très clair, tous les calculs, tous les politiciens, n'est-ce pas, ils utilisent ces otages, je dis bien, être l'objet de quelqu'un, être l'otage de quelqu'un, c'est être l'objet, en fait, disons, de chantage, c'est très clair, le chantage politique qu'Alpha Condé fait, mettre pression sur l'opposition, mettre pression sur Cédane Diallo pour qu'il négocie, n'est-ce pas, ça, c'est inacceptable, je comprends bien, alors, écoutez, on ne peut gracier que des personnes qui sont condamnées, dont les recours, tous les recours ont été, en fait, exécutés, n'est-ce pas, voilà, alors, Madik, sans fronté, a été jugé, Grenade, tout récemment, a été jugé, Tianguel a été jugé, condamné, n'est-ce pas, alors, bon, Alpha Condé, tout est calculé, n'est-ce pas, alors, il faut les gracier, disons comme ça, je vais mettre ça entre guillemets, je dis bien, c'est un preneur d'otage, mais je rentre dans les détails, alors, tout est calculé, regardez, il a beaucoup d'otages avec lui, beaucoup de prisonniers, ils ne sont pas encore condamnés, ni je n'ai rien, on n'a pas totalement, en fait, le temps raisonnable, je prends les, Ousmane Gawal Diallo, Ismaël Condé, Sulemane Condé, ils sont nombreux là, M. Ba, le vice-président de l'UFD, ils sont là, nombreux, n'est-ce pas, et ils ne sont pas encore jugés, mais pourtant, ils disent, Alpha Condé dit avoir toutes les preuves, n'est-ce pas, pour charger ces individus-là, qui sont des prisonniers politiques, mais pourquoi ne pas les juger, pourquoi accepter de passer de loin, de loin, en fait, le temps raisonnable de juger, en fait, leur cas, pour quelle raison ? Alpha Condé fait le calcul parce qu'ils sont des otages, ces gens-là, il va aller comme ça, il ne les juge pas, il va jouer, n'est-ce pas, comme il le fait maintenant, il juge deux, trois personnes, ils sont condamnés, ces personnes sont condamnées, et après, il essaye de, en fait, de jouer, de faire le chantage, comme il vient de le faire, il les libère, n'est-ce pas, il y a d'autres qui sont là, nombreux, ces prisonniers, qui ne sont pas encore jugés, s'il vous plaît, donc il ne peut pas les gracier, ça, c'est réglementairement par là, il ne peut pas les gracier, on ne peut pas gracier quelqu'un qui n'est pas condamné, n'est-ce pas, et les Ousmane Gawal, ils ne sont pas encore, donc il ne peut pas les gracier, mais là, il va jouer le temps, n'est-ce pas, il va jouer le temps, il livre maintenant, deux, trois, il va voir ce qui va se passer, vous allez voir, quelques temps après, tout de suite, tout le sommet, il vient de juger le cas d'Oumar Silla, Omar Silla Founikimangé, vous verrez, dans quelques temps après, il va aussi gracier Omar Silla, une façon de jouer, n'est-ce pas, de jauger la situation politique concernant la négociation avec Cédar Indiallo, mais c'est cela, vous verrez, tout le sommet, et ça ne va pas durer, il va gracier aussi Omar Silla, n'est-ce pas, et c'est cela, donc tout est calculé, alors il va aller doucement, il ne va pas juger ces gens qui sont là, ce qui est d'abord contraire à la loi, n'est-ce pas, ces gens-là sont en prison, on ne les juge pas, des mois, des mois, ils sont là, c'est quand même extraordinaire, alors quand il le veut, le dictateur, le prenait d'otage, voilà, il va les juger, on va les juger, et puis essayer de les libérer quand il le faut, chère Compte-Guyen, c'est pourquoi, très rapidement, chère Compte-Guyen, mon message là, c'est Delingallo, C'est Delingallo est donc le président légitime, alors quand je parle de président légitime, attention, nous ne nous battons pas actuellement pour faire asseoir, n'est-ce pas, pour faire venir le président légitime à Sécoutria, non, C'est Delingallo a participé à des élections présidentielles, donc du 10 octobre dernier, et dans ces élections, il a battu Alpha Condi, ça c'est clair, incontestable de le savoir, il a battu, il est donc le président légitime dans ces conditions-là, mais notre combat maintenant, ce n'est pas, donc, faire, venir C'est Delingallo à Sécoutria, non, parce que ce serait en ce moment illégal aussi, dans ces élections présidentielles, il y a des partis qui n'ont pas participé, en fait, à ces élections, telles que l'UEFA, l'UEFA avec raison, avec raison, la raison, nous savons pourquoi C'est Delingallo n'a pas participé à ces élections, et d'autres aussi, parce que des élections préparées totalement gagnées à l'avance, trichées, etc., etc., donc, donc, nous ne pouvons pas nous battre maintenant, faire venir C'est Delingallo au pouvoir, et qui penserait C'est Delingallo, ce serait illégal, face à Sidiatoué, et d'autres partis qui n'ont pas participé, donc, notre combat maintenant, c'est effectivement la chute d'Alpha Condi, une fois qu'Alpha Condi n'est plus là, tous ensemble, les partis politiques, C'est Delingallo ne contesterait pas, la décision, c'est d'accepter un moment de transition, avec le moment de transition, la transition qui organiserait des élections libres et transparentes, et puis voilà, là, la personne qui gagne, voilà, on l'applaudirait, très clairement, donc, C'est Delingallo ne doit pas négocier, je crois qu'il le comprend très bien, il est conseillé, ce qu'Alpha Condi fait maintenant, c'est un préneur d'hôtesse, il n'a pas à faire un président de la réplique, c'est un préneur d'otages, qui tente de négocier en livrant, en livrant, en fait, ces otages, C'est Delingallo, comprends, on ne négocie pas C'est Delingallo, si vous négociez, parce que moi, je me dis C'est Delingallo, c'est le moment le plus important de votre carrière politique, le plus important, je dis bien, de votre carrière politique, ne négociez pas, vous ne négociez pas, si vous négociez, là, vous vous livrerez, vous aussi, au chantage, je dirais, politique, et ça, c'est pas bien pour vous, chers comptes d'unien, donc, c'était cela, Nabilaï, camarade, je reviendrai pour parler encore plus de cette situation, on a affaire à un préneur d'otages, Alpha Condi, pas un président, les gens qui ont été, en fait, qui ont retrouvé leur liberté hier, je vais parler de Madik, sans frontières, Madik Condi, et Grinada Boubaka, Diallo, et antérieurement, Tchangel, en fait, ils ont été livrés par le préneur d'otages, Gracie et non, chers comptes d'unien. Voilà, Nabilaï, camarade, de Public 7, merci pour l'écoute, bon week-end.